bonjour bienvenue pour ce nouveau cours de pilates donc je répète on travaille tous les muscles profonds donc concentrez vous bien sur votre ressenti et vraiment la contraction musculaire de vraiment ressentir ces exercices travailler vraiment sur votre respiration force bien sur les muscles lorsque l'on est par exemple sur un comment un single leg stretch contractez bien la jambe je vous l'expliquerai encore mais contractez vraiment pour bien ressentir tous les exercices travailler le plus lentement possible travailler sur votre respiration je vous redirai tout mais vraiment j'insiste là dessus pour vraiment bien ressentir le cours de pilates faut vraiment travailler sur sa respiration et sur le ressenti du corps donc voilà donc on attaque donc on va s'installer comme d'habitude on est parti on ressent la position qu'on a encore au sol on ressent tous ses appuis les creux on les visualise aussi creux des lombaires par exemple creux des cervicales au niveau du cou on ressent bien tous les appuis chaque partie du corps qui touche le sol j'inspire par le nez j'expire par la bouche en rappelant légèrement le fond de la gorge la respiration doit être audible allez on attaque nos référentiels donc on continue bien sur la respiration toujours 4 à 5 secondes si on peut un peu plus mais au moins 4 à 5 secondes minimum d'inspiration et d'expiration allez on attaque donc nos référentiels on contracte le plancher périlien donc périnée on rentre le ventre et on contracte les abdominaux respiration thoracique épaules basses et enfin nuque allongée on maintient ces cinq référentiels et on fait cinq respirations lentes et profondes donc je vous laisse les faire bien bien lent j'inspire bien 4 à 5 secondes par le nez j'expire 4 à 5 secondes par la bouche concentrez-vous bien ressentez vos référentiels et vos appuis allez je vous laisse le faire et on attaque donc première position un doigt classique et on maintient cinq respirations lentes et profondes donc mes tibias bien parallèles au sol point de pied bien tendu tout à l'heure je parlais de contraction musculaire là je sens bien mes mollets on sent bien les extenseurs d'orteils qui travaillent là devant sur les côtés donc on les sent bien eux on sent bien les cuisses qui travaillent ensemble les bas des abdos le psoas aussi qui maintient la position donc un petit détail j'ai vu sur certaines photos que vous postez sur facebook la position et journée qui sont ici alors ça c'est en fitness en fitness on protège le dos on va arrondir pour bien bien plaquer les lombaires au pilates on a nos référentiels qui sont là pour nous protéger donc on va bien faire attention d'avoir les genoux piernas l'atom et on maintient cinq respirations lentes et profondes minimum cinq respirations peut aller jusqu'à 10 allez faites le cinq fois une fois que c'est fait on continue une joie demande battement j'inspire j'enroule la colonne on décolle les épaules on enroule bien la colonne on contracte les abdominaux on les ressent ici on imagine avoir une clémentine sous le menton donc on ne l'écrase pas les bras bien tendus toujours ma respiration lente et profonde et battement allez toujours cinq respirations minimum je vous laisse les faire donc là les abdos commencent à chauffer on continue sur les abdos pour notre troisième exercice on va passer roll up allez on passe assis on se grandit bien on va tendre des bras devant donc deux options toujours les mêmes une facile une un peu plus difficile la facile on inspire à la descente et on expire à la montée je vous montre j'inspire expire donc toujours quatre secondes ressentez bien le mouvement de votre colonne vertébrale l'option un peu plus difficile on va l'inspirer sur place on se grandit encore j'expire je descends envoie le bassin d'abord la colonne vertébrale suit les mains passent devant le visage j'inspire inspire encore repasse devant le visage j'expire je souffle on monte au monte au monte au monte on inspire et on recommence donc toujours cinq fois prenez l'option que vous voulez peu importe ce qui compte c'est bien le ressentir et faites le vraiment très très lentement on continue on repasse au sol allez single 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 leg stretch on repasse sur notre position chaise renversée bon toujours la même chose pensez bien à vos référentiels ils sont là pour vous protéger et contracter les muscles profonds allez j'inspire on va placer les mains c'est l'option les mains ne bougent pas c'est juste pour avoir à faire les mains inspire expire tend la jambe je vais la tendre au maximum toujours tendu vraiment 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 au maximum imaginez aller éteindre un interrupteur avec la pointe de pied ma jambe à 45 degrés au même niveau que mon pied l'autre jambe on fait attention à pas qu'elle se descendre on maintient la position on inspire sur cette extrémité j'expire je reviens et on alterne j'inspire expire change de jambe tend bien au maximum on ressent la contraction musculaire inspire sur ce blocage expire revient et on alterne une fois à droite une fois à gauche ainsi de suite cinq fois par jambe donc dix fois au total on continue on reste dans la position on reprend la position one left circle allez on reprend la position et là on va tendre Bien au maximum, tendez vraiment cette jambe au maximum, et là on va faire des petits cercles. J'inspire sur place, j'expire demi-cercle lent, le temps de votre expiration. Ma jambe est sur l'intérieur, on refait le demi-cercle sur l'intérieur, et là j'inspire. C'est facile à se rappeler, inspire intérieur, expire extérieur. Une fois que vous avez fait 5 fois dans un sens, on refait 5 fois dans l'autre. Toujours expire extérieur, inspire intérieur. Donc faites 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre avec la même jambe, attention ça va piquer un peu. Et après 5 fois dans un sens, et 5 fois dans l'autre sens avec l'autre jambe. On continue. Allez, shoulder bridge, jambe serrée. Donc là on va ramener talons presque, talons-fesses. On se positionne, on ressent tous ces appuis. On serre bien les pieds l'un contre l'autre, on serre les genoux, jamais ça s'ouvre. Attention, ça va travailler les adducteurs en plus des fessiers. On inspire. On expire, on envoie le pubis vers l'avant, ça enroule la colonne vertébrale. On monte, on monte, on monte au maximum. On a toujours nos référentiels. On inspire. On inspire. Sur ce blocage, contractez bien. On expire. On redescend lentement. On déroule la colonne jusqu'à descendre complètement au sol. Mes jambes sont toujours serrées. J'inspire. Expire. Toujours pareil. On engage d'abord le bassin, donc pubis vers l'avant. Ça enroule la colonne. On a toujours nos référentiels. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On va au maximum, on contracte les jambes. J'inspire. Expire, redescend. Descendez bien chaque vertèbre les unes après les autres. Imaginez un collier de perles qui déroule au niveau du tapis. Et vous recommencez. Ça, toujours pareil, minimum cinq fois. On continue. Rolling like a ball. Celui-là, on va le faire en équilibre. On cherche son point d'équilibre. On va enrouler la colonne vertébrale. Cherchez le point d'équilibre. Je vais décoller une jambe. Mettre mes jambes en diamant. La deuxième jambe. On garde les tibias parallèles au sol. Les pointes de pieds se touchent. Les genoux en ouverture. Les mains sont là que pour équilibrer. Donc, ce n'est pas support ni tenir les cuisses. On maintient. On enroule bien la colonne. On cherche l'équilibre et on maintient. Cinq respirations lentes et profondes. Une fois que vous avez fait vos cinq respirations, on part sur un rolling like a ball. On inspire. Et là, on expire d'un coup. On se laisse aller. C'est le seul mouvement où la respiration est adaptée au mouvement et pas l'inverse. Donc, j'inspire. J'expire. Et ainsi de suite. Cinq fois. Vous allez voir, ça fait du bien au dos. Allez, on continue. Swimming à quatre pattes. Donc, on va faire notre premier. On en fait deux à suivre. Notre premier en gainage. Donc, on fait bien attention à sa position. Les genoux à l'aplomb des hanches. Les mains à l'aplomb des épaules. On maintient nos référentiels. On grandit. On imagine un fil qui tire le sommet du crâne et le bas de la colonne artérale qui tire. Allez, on inspire. On expire. On tend la jambe opposée au bras opposé. Et on maintient. Cinq respirations lentes et profondes. Donc, attention à votre équilibre. Ne compensez pas à vriller. On maintient vraiment bien droit. Donc, cinq respirations. On change. Cinq respirations. On rechange. Et là, on attaque. Notre version en mouvement. J'inspire. Expire. Très lentement. Concentrique. Inspire. Réalement. Expire. Gardez votre dos le plus droit possible. Il existe avec le doigt arrondi. C'est le 4. Expire. Donc, toujours pareil. Cinq fois. J'inspire. Je ramène. J'expire. Je monte. Cinq fois d'un côté. Cinq fois de l'autre. On continue. L'ipole prune. On maintient la position. Donc, toujours nos options. Genou. Tendu. Sur les bols de pied. Ou tendu. Pointe de pied. On fait attention à l'aplomb de ses coudes. Sur les cours, j'en vois beaucoup qui sont là. Non. On maintient la position. Les coudes sont bien à l'aplomb des épaules. Le dos est bien dans sa position neutre. Position naturelle. Donc, pas de dos arrondi. Pas de dos creux. On maintient la position. Cinq respirations. Lente et profonde. On continue. Donc, toujours un cinq fois minimum. Cinq respirations. Lente et profonde. Toujours pareil. Allez. Side kick. On va se mettre sur le côté. Si vous êtes. Si vous avez un bon niveau. Et que vous avez un bon équilibre. Vous mettez le bras dans l'alignement. Vous allez vous mettre sur le bord de votre tapis. Ça permet d'avoir un repère. Alors, je vais m'éloyer. Parce que sinon, vous ne voyez plus. Allez. Donc, bien le bras dans l'alignement. Si jamais vous avez un souci d'équilibre, on peut tricher avec le bras légèrement devant. On positionne la tête sur l'épaule. Le bras opposé sur la couture du pantalon. On décolle les deux jambes. On va ouvrir les pointes de pied. Les talons se touchent. Et là, j'inspire. Expire, monte. Ouvrez bien les jambes. Ouvrez bien les pointes de pied. Ça te permet de travailler un peu plus le fessier. Inspire. Expire, resserre. Inspire. Expire, remonte. Je rappelle, mes deux jambes sont décollées. Même celle qui est au sol. Et toujours bien en ouverture. Pas les pieds parallèles. Vraiment en ouverture. Et on recommence. Donc, cinq fois. Changez de côté. Vous faites la même chose avec l'autre côté. On continue. Leg pole prone en latéral. Donc, toujours nos deux options. On va se mettre en position comme le side bend. On est ici. Tendu. Ça, c'est l'option à genoux. Donc, faites juste attention d'avoir l'aliment. Genoux, hanche, épaules. Pas les fessiers vers l'arrière. On ne va pas s'asseoir. Et on maintient. Et l'option. Hop. J'ai entendu. Et on maintient. Cinq respirations lentes et profondes dans un sens. Cinq respirations lentes et profondes sur l'autre côté. Et on terminera par un quatre. Donc, les genoux à la plombe des hanches. Les poignets à la plombe des épaules. On maintient sa position. On inspire. On va pousser les fessiers légèrement vers l'arrière. Ça nous fait cambrer légèrement. Expire. Rentre le ventre. Deux ronds. Et pousse vers l'eau. Et on recommence. Inspire, descend. Expire, monte. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit cours vous a plu. Pensez bien à récupérer à la fin. Sur les cours classiques, normalement, en collectif, on fait une remise au calme. Donc, vraiment sur de la relaxation. Donc, faites la même chose. Vous le faites par vous-même. Par contre, inversez votre respiration. Là, on est sur une respiration thoracique pour le pilates. Pour la relaxation, c'est une respiration ventrale. Donc, j'espère que ce petit cours vous a plu. Ça vous permettra encore d'attendre qu'on reprenne les cours. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada